bien bonjour à tous donc nous nous retrouvons aujourd'hui après une petite interruption due aux vacances pour dans le cadre de ce tour du monde virtuel et nous allons nous diriger vers barcelone en catalogue pour évoquer effectivement cette période importante à barcelone qui a très fortement contribué à la transformation de barcelone le modernisme à barcelone cette période qui s'étend entre 1990 et 1910 mais période très importante pour barcelone qui connaissait un développement économique industriel urbain très important et donc qui a donné lieu un courant architectural artistique intellectuel modernisme qui s'est traduit dans des formes tout à fait caractéristiques de ce style moderniste à barcelone vous avez ici effectivement sur des positives cette mosaïque cette fresque en mosaïque d'une d'un édifice maison particulière réalisée par ce grand céramiste grand mosaïque pardon d'origine italienne installé à barcelone qu'on va retrouver lors de ce cheminement que je vous propose sur barcelone nous allons démarrer effectivement on essaye en mettre en évidence quelle est l'émergence de ce courant modernisme en catalogue plus partiellement à barcelone puis quelles sont ses caractéristiques comment s'est-il développé en architecture où je vous montrerai de très nombreux exemples d'architecture moderniste à barcelone puis dans les arts décoratifs qui ont été un complément très important à l'architecture il ya un lien très net une façon très forte entre l'architecture et les arts décoratifs dans cette période moderniste puis en peinture et en sculpture et puis nous terminons en évoquant effectivement la fin de ce courant moderniste qui a donné lieu pendant quelques années à un nouveau courant qu'on a appelé le nous-santisme et puis après évidemment c'est devenu l'avant-gardisme en Catalogne comme partout en Europe l'illustration qui est ici est le fond de scène du palais de la musique de barcelone qui est un édifice très important dont je parlerai assez longuement qui est une réalisation en céramique assez exceptionnelle dont j'aurai l'occasion de vous parler ce courant moderniste a donné lieu effectivement à des prises de position courant porté par d'abord par des intellectuels les écrivains des poètes donc a donné lieu à des prises de position des intellectuels comme par exemple cet écrivain plus récent du 20e siècle catalan d'origine de Valence en Espagne qui a décrit effectivement ce courant moderniste comme nous sommes passés d'une culture régionale traditionnelle à une culture nationale moderne donc effectivement mettant en évidence ce passage de la tradition à la modernité mais une modernité nationale une revendication et on le verra une forte revendication nationale nationaliste en Catalogne avec ce courant moderniste et puis cette prise de position d'un des grands architectes puis Cadafalch un des trois grands architectes modernistes à Barcelone avec Anthony Gaudi et Dominique Montader nous avons tous obtenu un art moderne à partir de notre art traditionnel le décorant avec des matériaux beaux et nouveaux et adaptant l'esprit national nécessité contemporaine effectivement la décoration est un élément très important des états modernistes il y a un foisonnement vous le verrez de la décoration dans ses oeuvres architecturales ou des artistes de la période moderniste et puis effectivement cette revendication d'un art national voire nationaliste mais dans une perspective de modernité d' approche contemporaine donc c'est ce que nous allons essayer de voir au travers d'exemples pris à Barcelone de ces grands architectes mais également des arts appliqués des sculpteurs des artistes qui ont contribué fortement au développement de ce modernisme à Barcelone vous avez ici sur les dispositifs un édifice que je pense que certains d'entre vous connaissent bien la Casa Mila à Barcelone appelée également la Pesrera qui est une des grandes oeuvres d'Anthony Gaudi sur le Paseo de Gratia de Barcelone en effet à la fin du 19e siècle dans la deuxième moitié du 19e siècle suite à la révolution industrielle aux progrès technologiques qui se sont développés partout en Europe l'électricité le chemin de fer une nouvelle façon de vivre va apparaître partout en Europe cette nouvelle façon de vivre remet en fait en question les canons esthétiques et traditionnels qui existaient jusqu'à cette époque du milieu du 19e siècle Barcelone participe pleinement de ce mouvement Barcelone va connaître une croissance industrielle très importante et donc croissance industrielle, croissance économique puis croissance urbaine avec notamment l'avènement d'une nouvelle bourgeoisie portée par cette dynamique industrielle et économique nouvelle bourgeoisie tournée fortement vers la modernité et c'est l'avènement d'une nouvelle ville Barcelone va complètement se reconstruire dans cette deuxième partie du 19e siècle on voit sur la diapositive ce plan de Barcelone avec en partie plus foncée la ville ancienne entourée de murailles et donc dans cette période de la fin du 19e siècle Barcelone va se développer, reconstruire complètement à nouveau tissu urbaine, nouvelle ville qui va venir se greffer sur la ville ancienne on va détruire les murailles qui ont entouré la ville ancienne et on va créer ce nouvel ensemble urbain sur la base des plans d'un ingénieur qui a réalisé ce schéma d'urbanisme de Barcelone en 1860 c'est l'ingénieur Serda qui a réalisé ce plan du Barcelone que l'on connaît aujourd'hui plan imaginé à partir d'un urbanisme qu'on appelle en Danier avec ses traversés par des grandes agules la grande via, la diagonale et constitué d'un certain nombre d'îlots ces petits carrés constituent des îlots qui vont se construire progressivement au cours de la fin du 19e et du 20e siècle et donc c'est la Barcelone que l'on connaît aujourd'hui sur la base de ce plan établi en 1860 qu'on crée un nouveau Barcelone qui vient se greffer sur la Barcelone ancienne ce plan, ce schéma, le plan en Danier, on le retrouve assez largement dans d'autres circonstances dans d'autres pays, en Iberique latine, évidemment aux Etats-Unis le plan de Manhattan, New York, est basé sur un tel schéma en Danier et donc c'est ce schéma qu'on appelait l'exemple, l'ensemble en castillan qui va être mis en œuvre et qui va permettre le développement de la ville de Barcelone telle qu'on la connaît aujourd'hui et donc Barcelone va devenir une métropole très importante voire la plus importante du sud de l'Europe dans cette période de la fin du 19e siècle tant au niveau démographique par exemple elle passe de 130 000 habitants en 1830 à 500 000 habitants à la fin du 19e siècle mais également sur les plans économiques et culturels elle devient un pôle culturel très important avec une prolifération de publications, de journaux qui vont diffuser les nouvelles tendances portées par les intellectuels donc cette croissance économique industrielle très forte de la Catalogne et de Barcelone va s'accompagner d'un renouveau culturel que l'on a appelé la Renaissance portée par des intellectuels la Renaissance c'est d'abord un mouvement littéraire porté par des poètes, des écrivains le poète Bonaventura Haribo qui a écrit une ode à la patrie donc avec effectivement un sentiment national très fort également le poète Jacinto Vendager donc des intellectuels qui lancent ce mouvement de Renaissance pour faire renaître le Catalan en tant que langue et récupérer l'histoire de la Catalogne et ce mouvement d'abord effectivement porté par des écrivains s'est peu un peu imposé avec des répercussions dans toutes les disciplines artistiques mais tout particulièrement dans le domaine de l'architecture et des arts appliqués de l'anore naissance le modernisme dans l'architecture et dans les arts appliqués en même temps que se développait en Europe l'art nouveau avec effectivement une volonté très forte d'ancrer ce courant cette nouvelle architecture dans une approche nationale et historiciste vous voyez le je ne sais pas ceux d'entre vous qui ont suivi il y a en décembre dernier ma conférence sur la Hongrie et l'architecture qu'on croise à cette époque on voit un parallèle très clair entre la sécession qu'on croise et ce mouvement moderniste en Catalogne qui veut effectivement s'inscrire fortement dans une approche nationale mais avec un retour sur l'histoire du pays et de la région c'est dans ce contexte dans cette fin du XIe siècle qu'intervient l'exposition universelle à Barcelone de 1888 cette exposition va accélérer fortement le développement de Barcelone et diffuser les courants présents en Europe tels qu'effectivement l'art nouveau qui sont développés à cette époque-là en Europe on voit effectivement dès lors se réaliser des premiers édifices que l'on peut qualifier de pré-modernistes c'est par exemple ce qu'on voit sur la diapositive Parc de Triomphe qui est introduisé à l'exposition universelle au sein du Parc de la Citadelle c'est aussi le café-restaurant de l'exposition le café des Trois Dragons qui existe encore aujourd'hui dans le Parc de la Citadelle et ces bâtiments déjà commençaient on voyait apparaître une certaine influence du modernisme avec des références diffuses à l'architecture gothique catalane qui sera un des éléments forts de cette architecture moderniste l'omniprésence d'éléments ornementaux et décoratifs la décoration sera aussi un des éléments très important du modernisme catalan l'utilisation de techniques et de matériaux traditionnels catalans mais par exemple l'utilvernissé la voûte catalane cette fameuse voûte en V le fer forgé mais ces matériaux en même temps seront alliés à des procédés industriels des structures métalliques en fond d'acier des briques des céramiques donc un mélange effectivement de matériaux traditionnels mais avec une approche de procédés industriels ce sera effectivement des éléments caractéristiques du développement de ces actions modernistes à Barcelone et en Catalogne le modernisme va ainsi se développer de manière très large en Catalogne et plus partiellement à Barcelone effectivement pour en finir avec les formes du passé ces formes archaïsantes conventionnelles néoclassiques et créer véritablement un nouvel art contemporain qui soit fortement emprunt d'un sentiment national et c'est là effectivement le parallèle est évident avec ce qu'on a vu en Hongrie et donc ce mouvement moderniste va imprégner toutes les disciplines artistiques il va renouveler les formes traditionnelles en s'inspirant de la nature en prenant l'utilisation de matériaux spécifiques et en Catalogne même s'il se rapproche de l'art nouveau il va quand même acquérir une particularité une personnalité propre qui le différencie assez fortement du reste de l'art nouveau en Europe les architectes sont notamment les trois grands architectes de ce mouvement moderniste à Barcelone Louis Dominique Montaner Joseph Puig Icata Fauch dont on verra les œuvres dans un instant et évidemment Anthony Gaudi ce sont également les peintres Santiago Roussignol Ramon Casas les sculpteurs José Biarno José Limona des maîtres verriers des ébénistes tous ces artisans d'art appliqué vont participer vont collaborer je dirais presque à égalité les architectes dans l'édification de ces édifices qui vont marquer fortement la ville de Barcelone nous allons maintenant cheminer effectivement dans Barcelone pour découvrir ces œuvres caractéristiques du modernisme après les deux exemples que j'ai montrés dans le cadre de l'exposition universelle le modernisme va commencer à se développer et notamment avec cette première œuvre d'Anthony Gaudi la Casa Vicence la Casa Vicence a été construite pour un industriel en céramique Manuel Vicence Montaner construite entre 1883 et 1888 elle est la première grande œuvre véritable d'Anthony Gaudi et elle préfigure le modernisme avec cette recherche d'influence orientale et néo-moresque notamment dans les matériaux on voit ses azoulèges ses briques mais aussi avec une référence baroque dans les décors intérieurs en trompe-l'œil mais elle se démarque ainsi très clairement de ce qui se construisait à l'époque par ses volumes complexes sa décoration foisonnante et un recours systématique à des carreaux de faïence émaillés elle ouvre ainsi véritablement la voie au modernisme qui va se développer et dans son décor intérieur on voit clairement ce qui va conduire Gaudi dans ce foisonnement de couleurs de matériaux de céramique de mosaïque le verre le fer forgé que Gaudi va utiliser de manière très importante dans ses réalisations intérieures le développement de cette architecture moderniste va donc s'imposer progressivement et va contribuer à transformer Barcelone dans une grande explosion de couleurs d'exubérance décorative de lignes ondulées et sinueuses Gaudi prétendait que la ligne courbe est la ligne de Dieu Gaudi était très imprégnée de christianisme une large place va être aussi accordée aux arts appliqués la sculpture la peinture la céramique le verre le fer forgé vont contribuer largement à l'édification des œuvres modernistes par exemple la façade de la Casa Batlo œuvre importante de Gaudi sur le Paseo des Gratias est un exemple caractéristique de une explosion de créativité un peu débridée une richesse une grande diversité de matériaux et de motifs inspirés toujours inspirés par la nature Gaudi a en effet trouvé son inspiration dans des formes organiques ou dans des références à la nature dans une mise en œuvre qui fait appel à des matériaux particuliers comme ces éclats de céramique colorée la façade principale qui est sur le Paseo des Gratias est divisée en plusieurs parties qui sont très arnieusement intégrées la partie supérieure dont on voit ici des extraits qui est un peu en retrait par rapport à la rue avec ses morceaux de céramique colorés évoque des motifs floraux comme une sorte de décor d'azouage elle suscita à l'origine de multiples interprétations la partie centrale du second au dernier étage prolonge ce tapis multicolore d'où sortent les balcons donnant lieu à des adaptations diverses d'animaux ou de masques la partie inférieure est en gré de Montjuic Gaudi était très attaché à utiliser des matériaux de proximité la colline de Montjuic est une des collines proximité du centre de Barcelone et donc Gaudi a utilisé beaucoup de pierres venant de gré de Montjuic et donc cette partie inférieure présente des formes ondulées les colonnes ressemblent à des sortes d'ossements ornés d'éléments floraux qui vont être évidemment très caractéristiques de ce zucon moderniste le dessin des ouvertures lui évoque une chauve-souris déployée dans ses ailes le bâtiment la casa Batlo est couronné par une toiture couverte de grandes écailles qui semble reproduire le dos d'un animal dans la partie supérieure la partie supérieure est comme une sorte de crête est composée de pièces sphéries de grandes dimensions de couleurs chatoyantes l'autre élément caractéristique c'est la tour qu'on aperçoit sur la partie gauche la diapositive nous dépasse une croix à quatre branches qui indique les points cardinaux ce couronnement de la façade évoque le dos d'un dragon associé à la croix à quatre branches qui représenterait selon certaines interpretations le pommeau d'une épée d'où l'idée de faire référence la référence faite à la légende de saint Georges le saint patron de la Catalogne saint Georges terrassant le dragon on voit effectivement clairement une revendication nationale faisant référence à saint Georges patron de la Catalogne mais aussi au christianisme la audi étant très imprégnée de référence chrétienne et humaniste pour le décor intérieur Gaudi a fait appel aux artistes et artisans du courant moderniste qui ont travaillé le fer forgé le bois les vitraux les carlages en céramique les ornements en pierre tous les détails du décor intérieur ont une signification les portes des étages par exemple sont identifiés par des lettres aux actions modernistes les carreaux en verre de chaque palier déforment le carrelage du patio en le transformant en belles ondulations aquatiques les cognés des rampes ont des formes organiques Gaudi a en effet conçu mais on le retrouvera dans la plupart de ses édifices construits par ces architectes modernistes Gaudi a conçu la case de bateau comme une œuvre totale intervenant sur tout la construction sa conception mais également tous les décors extérieurs et intérieurs nous allons suivre notre cheminement sur le passé de Gratia notamment dans cet îlot que l'on voit sur la diapositive et l'on particulier parce que au sein de cet îlot les trois grands architectes modernistes ont réalisé un édifice c'est ce qui a conduit d'ailleurs les Barcelonais à appeler cet îlot l'îlot de la discorde la manzana de la discordia le manzana d'ailleurs en catalan il signifie pardon en catalan il signifie îlot en castellan il signifie pomme la pomme de la discorde l'îlot de la discorde effectivement on appelait cet îlot l'îlot de la discorde parce que les trois grands architectes ont réalisé un édifice au sein de cet îlot et en quelque sorte ils se sont concurrencés ils étaient en compétition notamment pour le prix accordé par la ville de Barcelone tous les ans la ville de Barcelone accordait un grand prix d'architecture et ces trois architectes étaient en compétition et c'est la casa Leo de Moreira qui a été construite par Louis-Dominique Montaner qui a obtenu le prix de la ville de Barcelone au détriment des deux autres réalisations d'Antonio Gaudi la casa Batlo que l'on aperçoit légèrement sur la droite et la casa à Matler que l'on voit juste avant la casa Batlo donc c'est l'édifice d'angle la casa Leo de Moreira qui a été récompensée par la ville de Barcelone au sein de cet îlot que les Barcelonais ont donc appelé l'îlot de la discorde du fait de cette compétition entre les trois grands architectes modernistes de Barcelone nous allons justement nous intéresser à cette première réalisation du grand architecte Louis Dominique Montaner la casa Leo de Moreira qui a été construite à partir d'un bâtiment existant dont la façade a été démolie et reconstruite sur la proposition de l'architecte Dominique Montaner qui a en même temps repris l'ensemble du bâtiment dans son intérieur il a rénové l'intérieur il a reconstruit une façade selon des formes totalement modernistes et il a effectivement réaménagé l'intérieur tout à fait caractéristique de cette époque et donc l'architecte effectivement s'est entouré des grands artistes le sculpteur José Biarno le spécialiste en mosaïque Mario Maragliano les bénistes Gaspar Omer pour véritablement faire là aussi une œuvre totale moderniste la façade la façade et l'entre-sol sont décorées de divers ornements notamment des sculptures du grand sculpteur José Biarno qui représentent des figures féminines par exemple quatre statues dont on voit on en voit deux dans la partie centrale des dispositifs quatre statues autour des balcons qui représentent les avancées technologiques de l'époque l'une la photographie une autre l'électricité une troisième le phonographe une quatrième le téléphone donc mettant en scène effectivement cette croissance les éléments de la croissance industrielle de l'époque mis en scène dans ces sculptures de José Biarno sur la façade l'architecte est également introduit avec divers matériaux des références des allusions au nom de la famille propriétaire de la maison en représentant la fleur de Murier la casa Léo de Murier effectivement le nom de famille il est inspiré venait du Murier et donc il a reproduit des éléments liés à la fleur de Murier sur la façade ce que l'on voit sur la partie de gauche de la diapositive mais l'éclat du modernisme apparaît aussi très fortement dans l'intérieur de l'édifice avec un ensemble qui est aujourd'hui parmi les mieux conservés de Barcelone on visite effectivement cet édifice et ce décor tout à fait caractéristique qui a été restauré récemment on voit ces vitraux ces mosaïques ces céramiques ces sculptures ces éléments de ces meubles en bois tout à fait caractéristiques le vestibule et l'escalier témoignent par exemple de la richesse des divers parapliqués modernistes que les artistes et les artisans ont su façonner à partir des idées proposées et développées par l'architecte l'immobilier a été conçu par le grand épéniste barcelonais Gaspard Omar en étroite collaboration avec l'architecte et les grands vitraux avec ses représentations influencées de références à la nature avec ses oiseaux ses végétations ont été son œuvre du grand maître verrier Anthony Rigat et décors le grand salon de l'édifice troisième après la Casa Batlo la Casa Leo Imureira troisième édifice de cet îlot d'Adiscord la Casa Amatler elle jouxte la Casa Batlo et elle a été construite par le troisième grand architecte moderniste puis Guilkada Falch en 1898 c'est une commande d'un industriel en chocolat le chocolatier Anthony Amatler qui avait commandé cet édifice à l'architecte et l'architecte Dominique Montaner pardon José Puig Gata Falch a pris pour modèle la maison scénoriale catalane qu'il a combinée avec des éléments gothiques d'inspiration flamande et ce qui est en réalité un simple immeuble d'habitation a l'air en fait d'un véritable petit palais d'une famille importante d'une famille riche impression encore accentuée par le décor des balcons que l'on voit sur la diapositive la partie centrale des diapositives avec ce ce décor gothique flamboyant et l'influence flamande apparaît très clairement dans le fronton avec son couronnement ciselé rossé d'un revêtement de carreau de céramique la sculpture fait également apparaître Saint-Georges la sculpture qui est sur la porte d'entrée de l'édifice fait apparaître Saint-Georges terrassant de dragon donc l'emblème de la Catalogne référence forte à cette revendication du sentiment national catalan la combinaison de matériaux dans la partie supérieure de l'édifice avec ses couleurs combinaison de technique avec un traumatisme si particulier lui confère ce caractère si original que l'on peut observer sur le patio de Gratia et qui va distinguer fortement cet édifice qui voisine la Casa Batelo des autres édifices du patio de Gratia que l'on peut observer aujourd'hui à l'intérieur le décor intérieur est également pensé largement par l'architecte qui a fait appel aux artistes et artisans de l'époque les sols des couloirs simulent par exemple des tapis ornés d'ornements floraux le grand scuteur de Zébi Arnault a réalisé la grande cheminée du salon principal qui veut évoquer le commerce qui se développait à cette époque un commerce très important entre l'Amérique et l'Europe et particulièrement l'Espagne et la Catalogne notamment au travers de la proue d'un bateau et l'image conjointe d'une reine indigène et d'une reine européenne il a fait en fait ici allusion au propriétaire le chocolatier à Bateller en mettant en scène l'importation des matières premières de l'Amérique du Sud pour la fabrication du chocolat nous poursuivons notre chevue dans Barcelone avec quelques oeuvres de ses grands architectes puis Catafalge avec cette Casa de los Punches ou Casa Terrades selon appelée également Casa Terrades du nom de son propriétaire la famille Terrades qui a été construite en 1905 par Puy Catafalge sur la grande avenue diagonale l'architecte comme on le voit sur la diapositive a imaginé un bâtiment d'aspect médiéval évoquant le gothique on le voit vers et bien sorti d'une sorte de compte de fée la façade a été construite en briques à sortir d'éléments décoratifs à son sommet et on le voit plus en état sur la partie droite de la diapositive un panneau en céramique représente Saint-Georges Terrasse en Drangon avec une mention très claire Saint-Georges de Catalogne rend-nous la liberté une indication nationale forte la décoration de pierre qui tournait dessins floraux sur les tribunes et les balcons et donc reprend la caractéristique très forte de ce courant moderniste autre édifice réalisé par cet architecte Pui Ika da Falch le palais du baron de Cadras édifice très éclectique dans ses références des références arabisans des références andalous des références gothiques des références baroques comme on le voit sur la diapositive donc la la façade est une sorte de réinterprétation des façades gothiques du nord-ouest de l'Europe à l'intérieur du palais reprend le plan des palais de style gothique que l'on trouve en Espagne avec une cour centrale de non-accès à l'étage principal et au centre de la cour la fontaine est typique des cours que l'on peut observer dans les palais andalous le sol du hall et de la cour est fait de mosaïques de Maro Maragliano et elles sont décorées de motifs noirs et blancs d'inspiration andalouse à l'intérieur la conception est également très éclectique et donne lieu à une provision de matériaux donc très chère à la manière de construire de l'architecte qui est recours encore à l'intérieur à des influences gothiques ornamentations andalouse voire arabisantes avec un usage prolifique de la céramique colorée revenons maintenant à l'architecte Dominique Montaner vous rappelez la casa Léo et Moreira qui avait obtenu le prix de la ville de Barcelone et donc ce grand architecte Dominique Montaner a réalisé l'un des édifices majeurs de ce cours moderniste à Barcelone le palais de la musique catalane édifice tout à fait exceptionnel le commanditaire ayant souhaité en faire un symbole national très important l'architecte a répondu à cette demande en concevant une architecture du palais particulièrement représentative du modernisme catalan avec un usage des courbes qui prédominent sur les lignes droites et des nombreux éléments de décoration floraux et organiques il a utilisé également des matériaux parmi les plus modernes des technologies très avancées de l'époque telles que la charpente en acier qui était une innovation assez importante pour l'époque à l'intérieur comme on le voit effectivement sur les diapositives mais l'architecte a également intégré de manière très abondante les arts appliqués à l'extérieur la décoration est faite de sculptures faisant référence au monde de la musique et d'éléments architecturaux à la fois modernistes mais également baroques à l'intérieur on voit sur cette diapositive du hall d'entrée du palais l'architecte a combiné des matériaux divers de construction avec des ceramiques avec du verre la scène comme on a pu le voir sur la diapositive précédente est dominée par les tuyaux d'orgue qui servent également d'éléments de décor l'ouverture de la scène est décorée des sculptures spectaculaires combinant des élégories de la musique la façade latérale qui constituait jusqu'à la rénovation récente de l'édifice le seul accès au palais de la musique est très richement décoré à l'angle comme on le voit sur la partie gauche de la diapositive sur la moitié supérieure on trouve la sculpture de Saint-Georges en dessous un visage de femme est placé au milieu de la façade comme une sorte de figure de proue il s'agit en fait d'une allégorie de la musique évoquant la chanson populaire catalane avec ces personnages qui entourent cette femme au centre de la sculpture constituée d'agriculteurs mais aussi de marins mais aussi d'éléments évoquant la vieillesse ou l'enfance sur la partie droite de la diapositive on voit une sorte de colonne avec un trou à l'intérieur c'est le guichet c'était le guichet l'un des guichets du palais de la musique organisé dans cette ornamentation tout à fait particulière dans la salle centrale la salle de concert est couverte par une une coupole de vitraux qui a été réalisée par le grand maître verrier Anthony Rigal dont on a l'occasion de parler qu'il a conçu comme une sorte de sphère inversée représentant un grand soleil d'or et d'or au-delà des parties centrales qui représentent le soleil les couleurs évoluent peu à peu vers le blanc et le bleu clair avant de se transformer en une double rangée de bustes de femmes dans des tons bleu clair et mauve les visages de ces femmes sont gris et portent un diadème orné avec des couleurs plus vives donc on voit cette richesse cette recherche très forte de signification dans les décors réalisés par les artistes les artisans modernistes les colonnades des balcons sont aussi très richement décorés avec des références des végétaux et des céramiques du céramiste Louis Broun un des éléments les plus caractéristiques de ce palais de la musique est le fond de scène le fond de scène qui représente 18 muses les troncs et les visages de ces muses sont sculptés en relief alors que le bas des corps sont en mosaïque comme si elles sortaient du mur en dansant la partie sculptée est du grand sculpteur Lezébi Arnault et les robes des céramiques sont des grands réalisés par les deux grands mosaïstes Mario Marigliano et Luis Brou chaque muse porte un instrument de musique et le fond est fait de carreaux rouges à triréguliers au centre de la scène entre les muses se trouve l'emblème de l'Orfeo catalan il est entouré de symboles médiévaux sur fond bleu toujours fait à base de mosaïques on voit donc dans ce palais de la musique cette richesse du décor très important cette exubérance de couleurs de matériaux qui lui donnent cet aspect si caractéristique et qui en fait un des éléments forts de la ville de Barcelone l'hôpital Saint-Pau de Barcelone qui a été construit par l'autre grand architecte Dominique Montaner constitue un vaste ensemble moderniste composé de nombreux bâtiments tous richement décorés de mosaïques de sculptures de vitraux réalisés encore une fois par ses grands artistes et artisans modernistes il a été commencé en 1904 par Dominique Montaner qui a mené le chantier jusqu'en 1913 et puis c'est son fils qui a repris la suite pour terminer le chantier en 1930 l'architecte a conçu ce grand hôpital comme une sorte de ville-jardin organisé à partir de deux grandes avenues qui se croisent en diagonale elle comprend donc un ensemble de pavillons répartis au milieu de jardins d'été et de jardins d'hiver destinés à contribuer au bien-être des patients la façade du pavillon d'administration est entourée d'une impressionnante mosaïque là encore de Mario qui décrit l'histoire de l'hôpital depuis sa genèse à l'époque médiévale jusqu'à la pose de la première pierre du bâtiment contemporain le bâtiment central bien qu'il s'apparente pleinement des caractéristiques de l'ère moderniste par sa décoration éclectique il évoque aussi un palais médiéval ou une sorte de cathédrale le plafond est formé d'un dôme important d'une voûte qui présente un caractère très monumental on voit ici les portes et les fenêtres qui sont particulièrement imposantes et qui donnent une grande clarté à l'édifice et lui confèrent cet aspect de cathédrale ou de grand palais médiéval à l'intérieur les voûtes reposent sur des arcades qui sont recouvertes de mosaïque et de céramique les arcatures reprennent plusieurs ordres elles sont en arc brisé en plein cintre ou encore en trilogue faisant référence à des éléments d'époque différentes à cet éclectisme qui caractérise ce grand modernisme les valutrates des galeries et les contremarches d'escalier font l'objet aussi d'une décoration très recherchée d'inspiration arabisante qui vient enrichir les nombreuses références historiques l'architecte comme on l'a vu pour les réalisations la Casa Leu Morera la Casa Batelot l'architecte en a fait planifier entièrement l'édifice dans sa conception sa construction mais aussi sa décoration tant intérieure qu'extérieure dans une très grande liberté et une grande richesse de décoration avec des sculptures des mosaïques des céramiques des vitraux des balustrades des coupoles pailletées des grilles en fer forgé tout cela va créer une sorte de monde à la fois fantaisiste d'univers fantastique à partir de cette ornamentation qui adapte la nature mais également la faune la flore les formes organiques qu'on va retrouver dans ce décor créé par Dominique Montaner avec les grands artisans et artistes modernistes la Casa Fuster est l'un des derniers bâtiments modernistes on en verra d'autres encore après mais conçu par le dernier édifice conçu par l'architecte Dominique Montaner Dominique Montaner dont on vient de parler pour le pitté à Saint-Pau qui est très caractéristique de ce courant moderniste avec ses colonnes de pierre rose ses fenêtres à trois lobes cette ornamentation florale même si là on dessine une certaine un décor un peu moins recherché que dans ses oeuvres précédentes mais revenons maintenant à Anthony Gaudi avec la Casa Mila la Casa Mila sur le Paseo de Gracia qui est donc fait face à la Casa Batlo qu'on a vue précédemment la Casa Mila qu'on a aussi appelée ironiquement la Pedreja en catalan et en espagnol la Carrière de Pierre donc est dirigée par Anthony Gaudi entre 1906 et 1910 avant que Anthony Gaudi se consacre à la Sacrada Familia il s'agit d'un bâtiment très caractéristique du modernisme catalan au sein duquel Anthony Gaudi a utilisé ses éléments favoris et notamment son inspiration naturaliste que l'on va retrouver dans les décors intérieur et extérieur par exemple pour la structure il a eu recours à cette tradition catalane l'arc caténaire catalan que l'on appelle encore effectivement la voûte catalane l'ensemble forme une très caractéristique de Gaudi très reconnaissable à ces lignes qui mêlent à la fois des droites et des courbes toute sa façade a été réalisée en pierre de Montjuic chère à Gaudi à l'exception de la partie supérieure qui est couverte de carreaux blancs cette combinaison de pierre et de carreaux blancs évoque une montagne enneigée les formes organiques de la Casa Mila sont en effet inspirées de la nature et des paysages on a prétendu que Gaudi qui s'inspirait c'est directement d'images qu'il avait en tête par rapport à des paysages qu'il avait pu connaître ce serait ici inspiré d'un lieu qui lui était cher à Mayork un paysage de torrent à Mayork qui lui aurait inspiré cette image et ses références pour la Casa Mila les balcons quant à eux ils imitent des plantes limpantes et Gaudi dont j'ai indiqué qu'il était très attaché très imprégné de christianisme a aussi conféré à l'édifice une forte symbolique religieuse la cornille supérieure de forme ondulée et décorée de boutons de rose sculptés avec des inscriptions tirées de l'Ave Maria la forme des cheminées est très caractéristique on l'a souvent comparé à une armée de soldats romains et d'ailleurs le cinéaste Georges Lucas s'en serait inspiré pour les casques de ces soldats impériaux et de Dag Vador dans la saga Star Wars la décoration d'ailleurs a aussi été réalisée sur la conception de l'architecte Gaudi par les artistes catalans de nombreux détails ornementaux ont été dessinés conçus par Gaudi lui-même qui a fait des références à la mer tels que les faux-plafonds de plâtre qui imitent la houle mais aussi des plantations de poules de conques de la flore marine les deux portes d'entrée quand on en voit une sur la partie droite de la dépositive sont en fer forgé et en verre leur dessin est organique avec une série de structures aux formes variées d'inspiration naturaliste des carapaces d'ortus des ailes de pillons ou des tissus cellulaires dans cette période de croissance industrielle ces architectes du camp moderniste vont aussi s'intéresser aux bâtiments industriels qui vont se développer dans cette période de croissance économique importante bâtiments industriels mais également bâtiments liés à l'activité agricole et en particulier à la viticulture c'est le cas de cette fabrique Casa Ramona qui a été construite par l'architecte Joseph Puy de Kadhafalch le bâtiment est décoré découpé en plusieurs ruelles de façon à contenir un éventuel incendie l'ancien bâtiment avait été détruit par un incendie mais aussi pour apporter de la lumière naturelle aux ateliers de filature on retrouve très clairement dans sa construction les trois éléments caractéristiques du modernisme catalan la brique le fer forger et la faïence autre édifice très caractéristique de ce de ce développement dans le domaine agricole c'est le cellier guel qui est une cave à vin construite par Gaudi en collaboration avec un autre architecte Francesc Berenguer était destiné à abriter la production viticole de Eusebio Guell pour qui était un mécène et pour qui Gaudi a énormément travaillé le projet est un peu en dehors de Barcelone il est adossé au massif de Garaf et il est conçu comme on peut le voir sur la diapositive de manière à s'intégrer parfaitement dans le paysage de face les celliers ont un profil triangulaire avec des toitures très prononcées faites de briques et de pierres et surmontées par un jeu de cheminées l'édifice semble s'apparenter à un château médiéval c'est un très bel exemple très caractéristique des principes architecturaux de modernisme avec ses lignes paraboliques ses formes asymétriques et totalement irrégulières autre exemple viticole les caves Codorniou construites en 1896 par l'architecte puis Cata Fauch sont aussi un exemple très caractéristique de cette architecture moderniste pour des bâtiments industriels ou agricoles on voit ici clairement la voûte catalane se veut autre exemple de ces bâtiments industriels la Torre d'Ergoas édifiée par la compagnie du gaz à Barcelone dans le parc de la Barceloneta son architecte Dominique Iastapa a surtout en fait réalisé dans la partie supérieure de la tour un décor complètement moderniste avec ses mosaïques qui reprennent des formes traditionnelles mais revenons maintenant à Gaudi effectivement difficile de ne pas poursuivre ce tour moderniste de la Catalance sans reparler de Gaudi avec notamment ses œuvres majeures que sont la Sagrada Familia le parc Gouel mais aussi une œuvre peut-être moins connue et pourtant très caractéristique qui est très originale qui est l'église de la colonia Gouel construite pour le mécène Eusebia Gouel la construction de la Sagrada Familia comme vous le savez est restée une achevée elle est un des exemples les plus caractéristiques du modernisme catalan et un monument emblématique de Barcelone Gaudi a conçu son édifice comme un poète mystique avec de nombreux symboles cachés dans l'architecture et le statuaire il a également fait preuve d'une grande audace de construction dans la manière de concevoir la structure avec notamment ses colonnes qui se divisent en plusieurs branches les recombinaisons des traitements sculptureux sculpturo-naturalistes la conception des tours sont très caractéristiques de l'architecture de Gaudi mais vous le savez elle est inachevée et son achèvement est prévu pour 2026 à l'occasion de la célébration du centenaire de Gaudi à Barcelone le parc Guell à l'origine ce parc Guell devait être une cité-jardin que Zébio Guell avait souhaité édifier sur une colline au nord-ouest de Barcelone en fait seul le parc a été réalisé il se caractérise par une très grande abondance de formes courbes de formes ondulées de colonnes ressemblant à des arbres de sculptures d'animaux de formes géométriques la plupart de ces éléments sont décorés de mosaïques réalisés avec des petits morceaux colorés de céramique comme Gaudi a pu l'utiliser dans la Casa Batlo fortement inspiré par la nature donnant lieu à une véritable création originale très impressionnante dans laquelle les formes sinueuses et colorées sont empreintes d'une importante symbolique célébrant à la fois la Catalogne mais également la nature et le christianisme élément très cher à Gaudi vous vous rappelez peut-être que le parc Guell a été utilisé dans une décennie de ce film de Woody Allen qui Christina Barcelona où Christina était venue accompagner Vicky pour son admiration pour l'architecture de Gaudi la crypte de la colonie à Guell renaise d'une commande encore de Zébi Guell qui donc avait envisagé de construire une église pour la cité ouvrière elle n'a pas été réalisée le projet prévoyait au départ deux églises superposées seule en fait la crypte et ses rehaussements ont été réalisés la caractéristique de cet édifice tient à ses colonnes obliques que l'on retrouve autant à l'intérieur qu'à l'extérieur la crypte est construite en briques de pierres basaltiques ce qui lui donne cette impression d'une édification bien antérieure au 19ème siècle qui fait référence presque à une période d'énergie de médical comme on peut le voir effectivement dans ces diapositives avec une décoration composée de mosaïques créée à partir d'éclats de céramique qui vient s'interpénétrer avec la pierre basaltique dernier édifice de Gaudi qui a une signification symbolique très importante pour la Catalogne c'est la tour Figueres ou encore la tour Belgarde qui a été réalisée un emplacement qui revêt une importance particulière pour les Catalans puisque c'est un emplacement dans lequel se trouvait un château médiéval le château du roi Martin l'Humain les années contre Barcelone qui avait son château sur cet emplacement et donc Gaudi a construit cette tour à cet emplacement avec une forte signification pour les Catalans et les Barcelonais en reprenant une partie des murs de l'époque médiévale mais en reconstruisant cette tour mêlant à la fois le gothique et le modernisme on a pu évoquer d'ailleurs cet édifice comme une sorte d'édifice néo-médiévaliste comme une sorte dommage à Gaudi la casa Komala montre de nombreux éléments propres à l'architecte de Gaudi et est devenu aujourd'hui un des exemples plus originaux du postmodernisme développé après Gaudi l'architecte Salvador Valéry pour pouvoir travailler à sa construction montre 1909 et 1911 à l'époque où le modernisme commençait à décliner et laissant progressivement sa place au nosantisme il s'agit en fait d'un édifice original composé de deux façades différentes mais avec un élément très fortement commun la courbe l'utilisation de la cour la façade principale sur la rue sur la partie du gauche des dispositifs a un air relativement classique elle est couronnée par une tour en forme de chapeau d'arlequin revêtue de céramique verte la façade arrière plus fantaisiste plus moderniste et composée de galeries en bois avec un décor de mosaïque polychrome ces architectes modernistes ont participé très largement à la vie artistique intellectuelle culturelle de Barcelone dans cette fin du 10ème siècle et début du 20ème siècle qui se tenait cette vie qui se tenait notamment dans les cafés fréquentés par ces artistes et ces intellectuels et ils ont notamment contribué à la décoration de ces lieux de rencontre de ces cafés comme par exemple le café Torino qui était situé à l'angle du Passo de Gracia et de la Grande Via qui a fait très important pour ces artistes et ces intellectuels modernistes et qui a fait au sein duquel Puy Gattapache et Gaudi ont contribué à la décoration par exemple on voit dans la partie droite de la diapositive le décor de la salle arabe qui a été réalisé par Gaudi à partir de carreaux de carton pressé et vernis qui imite des carreaux et des mosaïques arabes l'autre grand café donc ce café le café Torino malheureusement n'existe plus autre café important le café 4 Cats qui se trouvait à l'intérieur de la Casa Marti construite en 1996 par Puy Gattapache avec ses aires de château médiéval cette façade gothique couverte d'éléments de manteau propre au style moderniste avec cette ornamentation flamboyante ces fenêtres très ouvragées ces sculptures qui ornent notamment l'angle avec cette sculpture de Saint-Georges terrasse de dragon et cette sculpture au-dessus du porche de la Casa Marti c'est donc dans cette Casa Marti que se trouvait cet autre café important le café 4 Gartes qui a ouvert en 1997 sur le modèle du chat noir à Paris il y avait des relations très étroites entre ces artistes du modernisme catalan et les artistes de Montmartre et ce café 4 Gartes devient rapidement le barcelonais du modernisme artistique au tournant du XXe siècle dont les acteurs principaux qui fréquentaient ce lieu étaient les peintres Santiago Roussignol et Ramon Casas l'écrivain le grand écrivain Eugénie Odorce ou encore l'artiste écrivain Michael Trillot qui fréquentait ce lieu très important les hommes d'artistes également vont rejoindre ce lieu dont Picasso qui va réaliser sa première exposition en 1900 dans ce lieu donc ce 4 Gartes fait devenir un lieu très important de création de discussion d'exposition jusqu'à sa fermeture en 1903 et après une période d'abandon il fut reconstruit en 1978 lors de la période de la transition démocratique à l'intérieur de ce café l'emblème du café est le fameux tableau représentant le tandem réalisé par Ramón Casas dont l'original se trouve au musée de Barcelone mais une copie reste et est accrochée sur les murs du café donc cette fameuse peinture de Ramón Casas est donc l'une des plus emblématiques et singulières du monéisme catalan du fait notamment de sa présence au café des 4 cats elle présente Ramón Casas lui-même en train de pédaler sur un tandem en compagnie de père Romeux qui était le barman du café des 4 cats et en arrière-plan on voit la silhouette dessinée la silhouette de Barcelone avec sur la droite on reconnaît la colline de Mochuk par sa finalité décorative son ton humoristique et son style cette peinture va se rapprocher de la technique de l'affiche genre qui deviendra très important pour Ramón Casas en 1900 cette peinture du tandem Ramón Casas Pérez-Romeux a été remplacée par une autre peinture qui représente cette fois-ci Ramón Casas et Pérez-Romeux non plus sur un tandem mais dans une automobile c'est la partie droite de la diapositive Ramón Casas est un des peintres modernistes très important de ce courant de Barcelone Ramón Casas a fréquenté dans beaux reprises les artistes parisiens notamment Montmartre et très rapidement lorsqu'il rentre à Barcelone il devient le jeune espoir de la peinture catalane dans cette ambiance fin de siècle moderniste particulièrement effervescente en 1890 avec son compagnon Ruisignol il expose pour la première fois dans une galerie d'art contemporain à Barcelone la Sala Pares et leur art est plus vite qualifié de moderniste il est dès lors considéré comme le représentant du modernisme du catalan et participe à ces diffusions en réalisant notamment une série de nombreux portraits au fusain de personnalités de Barcelone dont notamment le jeune Pablo Picasso et qu'il va exposer notamment la galerie Pares en 1899 et après 1900 il va se concentrer dès lors sur la réalisation de ses portraits de personnalités de Catalogne on voit ici un tableau qui représente un petit peu après le bal très caractéristique de l'oeuvre de Ramón Casas autre grand peintre Santiago Ricignol qui lui aussi va longtemps fréquenter Paris et les artistes de Montmartre lorsqu'il revient à Barcelone en 1895 il devient avec Ramón Casas l'un des grands artistes du modernisme catalan et va fréquenter toute l'avant-garde du modernisme depuis Gaudi jusqu'aux intellectuels écrivains mais également musiciens Enrique Granados catalan Isaac Albénis en passant évidemment par le jeune Picasso il va décorer sa propre villa avec des oeuvres modernistes qui devient le théâtre de grandes fêtes modernistes où affluent les artistes parcelonais mais lors d'un voyage à Grenade en 1892 il a la révélation des jardins espagnols et andalois il va dès lors s'y consacrer résolument et donner une image nouvelle à sa peinture en peignant presque exclusivement des paysages comme on le voit sur cette diapositive à la fois emprunt de symbolisme mais également de modernisme la sculpture la sculpture est aussi un des arts très important qui s'est développé dans ce cours moderniste plusieurs grands sculpteurs dont Joseph Limona grand sculpteur barcelonais avec cette oeuvre fameuse la descansol qui lui aussi a fait de nombreux séjours à Paris notamment auprès d'Auguste Rodin qui lui permit de faire évoluer son style à l'origine davantage classique vers un certain modernisme il devint alors effectivement l'une des figures les plus marquantes de la sculpture moderniste en Catalogne et son oeuvre majeure qui est ici représentée la descansol représente une jeune fille agenouillée amotie affaissée les mains délicatement serrées et le visage couvert par la chevure elle surgit d'un bloc de pierre au milieu d'un étang du parc de la citadème c'est une oeuvre pleinement moderniste chargée de symbolisme en même temps dépouillée de tout dramatisme comme on peut le voir dans cette présentation sur la dépositive autre grand sculpteur Zébi Arnault qui a beaucoup travaillé pour les architectes on va retrouver ces oeuvres dans la plupart des grandes oeuvres architecturales de Gaudi de Dominique Montaner depuis Gatafalch comme par exemple ce chapiteau qui provient de la casa Léo et Moreira l'ébéniste Gaspard Romar grand dépéniste moderniste catalan très représentatif de ce mouvement en matière d'art décoratif et de création de meubles on va retrouver ces oeuvres dans la plupart des grands édifices modernistes de Barcelone et de Catalogne les oeuvres de ferronnerie vont jouer également un rôle important dans cette période en particulier les ateliers Valet-Typicaire de Barcelone qui vont réaliser de nombreux ouvrages en fer forgé pour les édifices construits par ces grands architectes c'est par exemple ici la fameuse grille dessinée par Gaudi en 1885 pour une des entrées du domaine Goëlle la grille en fer forgé représente un dragon enchaîné mais c'est aussi une prouesse technique importante par l'assemblage complexe de différents morceaux de fer forgé la mosaïque on l'a vu dans ses différents édifices deux grands mosaïstes vont travailler Mario Maragliano originaire d'Italie qui va collaborer avec Gaudi pour la Sagrada Familia avec Dominique Montaner pour l'hôpital sans pont avec Puy Gatapal pour la Casa Matler c'est aussi le mosaïste Louis Brou qu'on va retrouver aussi dans la plupart de ses édifices peintre et céramiste très important Anthony Sira Sira et Filtère fut le grand céramiste par excellence du modernisme il créa un atelier à Barcelone dans lequel il fabriquait aussi il produit également des vases des poteries des carreaux de céramique et une de ses œuvres les plus caractéristiques a été réalisée à la Casa Léo et Morira ce sont les fresques en céramique qui ornent la salle à manger et qui représentent des scènes champêtres enfin on l'a vu également dans cette Casa Léo-Murira les grands vitraux d'Antony Rigalt et Blanche Antony Rigalt fut le grand maître verrier de ce corps moderniste qui réalisa des vitraux dans plusieurs de ses grands édifices comme à la Casa Léo-Murira mais également l'Hôpital Sampo ou au Palais de la Musique particulièrement donc à partir de 1906 le modernisme va commencer à perdre son influence à la faveur du développement du nous-santisme ce mouvement du nous-santisme impulsé par l'écrivain Eugénie Dorff se voulait un mouvement universaliste le nom du nous-santisme en fait évoque l'idée de faire des références au mouvement italien du Quasso Chanto l'idée du nous-santisme veut dire à la fois l'entrée dans le 20ème siècle on clôt le 19ème siècle on rentre dans le 20ème siècle et c'est également un art nouveau neuf veut signifier également nouveau en catalan et donc l'idée c'est de sortir de cette ambiance un peu éclique exubérante pour aller vers des formes davantage universelles et donc des formes davantage épurées avec des lignes courbes orthogonales qui vont plutôt se rapprocher du classicisme avec une sobriété d'orientation et de traitement des matériaux donc on veut tourner la page du modernisme vers un pas davantage épuré des lignes nettes franches sans ce décor exubérant de la période du modernisme et donc cette astiration doit se traduire par une série d'oeuvres comme par exemple la de l'architecte Louis Iparlidela avec une répétition d'arc et de foot dans une grande sobriété assez éloignée des styles qu'on a vu voir précédemment du modernisme mais en fait ce courant de nos centisme va très peu durer celui-ci va disparaître assez rapidement comme il était advenu parmi les causes de cette décadence et bien on note une certaine difficulté à résoudre la standardisation qui commençait à s'imposer dans l'architecture du début du XXe siècle mais aussi l'impact des avant-gardistes qui vont progressivement apparaître dans ce XXe siècle donc au modernisme catalan va d'abord succéder le nous-santisme mais durant peu de temps et puis faire la place à un certain rationalisme architectural qui va progressivement se développer au sein de l'avant-gardisme et notamment ce sera avec l'exposition universelle de 1929 et la surprise de découvrir à Barcelone ce pavillon allemand construit par Mise Vandero et qui va créer un véritable choc pour les jeunes générations des architectes catalans ça va être la découverte d'un certain avant-gardisme porté par cet architecte Mise Vandero qui va dès lors influencer les courants des jeunes architectes catalans porté en particulier par Joseph Fussert qui a initié un courant avant-gardisme catalan avec une école qu'il va créer à Barcelone un mouvement qu'il va créer à Barcelone Joseph Fussert est particulièrement connu pour la construction de la fondation Miro à Barcelone mais également connu en France pour la fondation Maït à Saint-Paul-de-Vence et donc c'est l'avènement effectivement de ce courant moderniste qui va progressivement se développer à Barcelone et avec cet effet de surprise créé par le pavillon de Mise Vandero lors de l'exposition universelle de 1929 on voit dans ce pavillon la fameuse chaise de Mise Vandero qui s'appelle d'ailleurs la chaise Barcelone que l'on voit sur la partie gauche où il est dépositive voilà donc j'en ai terminé ce ce cheminement moderniste au sein de Barcelone qui a duré une vingtaine d'années mais très important qui a véritablement marqué un tournant dans Barcelone mais qui a fortement imprégné le Barcelone d'aujourd'hui on peut effectivement voir toutes ses œuvres dans le Barcelone actuel donc l'importance de ce courant moderniste avec une forte remodication nationaliste des références historiques des références à la nature de richesse une expérience du décor qui a fortement marqué la transformation de Barcelone à la fin du 19ème siècle voilà j'espère que ça vous aura intéressé et que vous aurez pris le plaisir à revoir ou à découvrir pour ceux qui ne connaissaient pas Barcelone ces œuvres modernistes des grands architectes et artistes catalans durant cette semaine d'autres conférences vont suivre jeudi une conférence sur Annecy Dolce Vita dans les Alpes qui sera donnée par Laurent Abri qui mettra en évidence effectivement cette richesse d'Annecy avec ce lac c'est au bord du lac et des architectures tout à fait particulières qui s'est développé à Annecy au bord du lac et puis du lac d'Annecy vous passerez au lac italien vendredi toujours avec Laurent Abri qui évoquera les splendeurs des lacs italiens comme une sorte comme un goût de paradis et puis la semaine prochaine un retour en France pour les sottes au Qatar vous aurez l'occasion de connaître de découvrir ces fameux châteaux Qatar dans le sud en Ariège au sud de Toulouse avec une conférence qui sera donnée par Geneviève Fouredemoux voilà merci de votre écoute et à très bientôt pour ma part pour une prochaine conférence dans les semaines qui viennent et à très bientôt pour une prochaine conférence merci de votre écoute comme pour uneiziative à Toulouse qui va à Toulouse qui va à Toulouse qui va à Toulouse à Toulouse qui va à Toulouse